Le monde est beau Sans heure, nous sommes l'un dans l'autre Je ne sais pas encore que je souffre La température est agréable et la lumière douce Le soleil couchant illumine de l'autre côté du large vallon Le haut d'une barre rocheuse De feu elle s'impose dans toute sa présence Je suis saisie par la beauté du lieu Tout est paisible Le rocher était plaisant et la paroi, bien que verticale Suffisamment dotée de prise pour rendre l'escalade réalisable Les pas s'enchaînaient bien Et nul passage trop coriace ne venait freiner le rythme de la progression La grimpe se présentait suffisamment homogène J'éprouvais un réel plaisir à trouver le meilleur cheminement possible Sur cette partie de la falaise encore non explorée Je regardais où il serait possible Au cours d'un deuxième passage lors d'une prochaine visite De poser les points de protection nécessaires à l'ascension En partant cette fois-ci du bas de la falaise En cordée J'inspectais la cohésion du rocher Relevais les pas les plus techniques ou plus exposés Pour savoir où poser au mieux les points Je commençais à envisager le parcours Sur cette centaine de mètres de falaise Bien que sa partie basse Sur ces 20 premiers mètres La paroi soit assez délittée Ce qui avait dû freiner son exploitation Pour l'escalade Et nécessiterait une attention soutenue Dans l'équipement à mettre en place Plus haut Elle présentait des possibilités de voies intéressantes Je grimpais ainsi une trentaine de mètres Avant d'éprouver le besoin de reposer Mes avant-bras fortement sollicités Dans cette paroi verticale Je basculais doucement mon poids dans le baudrier Pour pouvoir relâcher la tension dans mes bras La corde ne me retint pas Je m'assis dans le vide Et chutais Maintenant je suis là Devant la maison de Christelle et Joël Mon seul but est d'être conduit à l'hôpital J'ai tenu jusqu'à là J'ai été un bloc de conscience et de volonté Mais il va falloir que je sorte de moi-même Que j'use de l'énergie pour communiquer Dire, expliquer, rassurer, orienter Il me faut tenir ma douleur Et en même temps redevenir un être social Il me faut m'exposer au regard des autres Et affronter ce regard dans lequel je vais trouver de la peur Une tension s'installe en moi A ce moment-là Entre le soulagement de pouvoir me remettre Complètement entre les mains des hommes Entre les mains d'Isabelle Et le regain d'énergie qu'il me faudra Pour rentrer de manière cohérente Mon accident dans la vie des autres Je deviens alors le centre de toutes les attentions On me porte, me tourne, me déshabille, m'ausculte, me pique, me lave, m'échographie, me radiographie, me pense Je suis embarquée dans un flot d'action que je ne maîtrise plus Je ne suis plus le sujet de l'action, j'en deviens l'objet Je m'abandonne, je flotte dans les mains des autres et je me relâche Je vois qu'Isabelle est là derrière C'est elle qui va maintenant faire les choix pour moi Mais dans ce flot continu de mouvements Je vis aussi une certaine solitude C'est bien mon corps qui est l'objet de toutes les attentions Mais pas mon être La petite voix qui m'a accompagnée dans ma pérégrination A maintenant disparu Trop de bruit, trop d'affairements Les hommes sont là, médecins et infirmières Mais je ne rencontre pourtant pas leur énergie vitale Dont j'aurais alors tant besoin Je ne les rencontre pas La montagne et la paroi ont leur propre souffle et leur propre chant Transiter dans ces lieux, c'est entrer dans ce souffle et dans ce chant En découvrir au fil des pas la symphonie Il faut que les sens soient affûtés, purgés Que le silence se fasse pour gagner l'éveil Entendre ses notes, sentir ses vibrations Et voir les musiciens S'ils sont saturés par la fatigue, par l'urgence ou par la peur La perception de ce monde que nous n'avons pas créé nous sera refusée Nous ne sommes que de fragiles spectateurs Qui peuvent se muer en discret contemplateur C'est cette fragilité qui nous constitue comme contemplateur En transit, dans la paroi où nous passons rapidement sans pouvoir nous établir Nous pouvons goûter le spectacle de la vie comme un don Rien n'est à prendre Tout est à recevoir Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies Eux sur leurs mains te porteront Afin qu'à la pierre ton pied ne heurte Ces mots du psaume 90 que j'ai appris à chanter Raisonnent maintenant à mon oreille de manière étrange Mon pied a heurté la pierre J'ai chuté et j'ai été porté vivant au sol Bien sûr, le dire ainsi est complètement aberrant Qu'est-ce qui ferait que certains chutants soient portés et d'autres pas ? Quelle différence scandaleuse entre les hommes Si c'est à la valeur du bonhomme, je comprends encore moins Honnêtement, je ne vois pas Je refuse vigoureusement cette lecture mystique des choses profondément déstabilisante Mais je ne peux m'affranchir d'une lecture spirituelle Il me faut reconnaître que j'aurais dû être mort et que je suis vivant D'où vient cette accumulation de faits improbables Qui n'a pas retranché le souffle de mon corps ? Est-ce un simple alignement d'éléments du hasard ? Même s'il s'agit d'un tel alignement, pourquoi en ai-je bénéficié ? Je suis confrontée à la question de ma non-mort Face à cette probabilité si massive de perdre la vie dans une telle situation Suis-je heureux d'être en vie ? Bien évidemment, cette vie que j'ai reçue est restée en moi Le fil n'a pas été coupé Je n'ai pas laissé Isabelle et Luce seule Je n'ai pas abandonné mes parents et le reste de ma famille Les broyant dans un chagrin et une douleur sans nom Des anges m'ont-ils gardée dans ma chute ? La question peut bien sûr paraître ridicule Même pour un croyant Qu'est-ce qui ferait que Dieu intervienne dans le pataquès Dans lequel je me serais volontairement mis ? ... ... Sous-titrage ST' 501